Mes bien-aimés frères et sœurs ici et dans toutes les communautés qui sont connectées pour cette fête de Pentecôte, nous avons une parole dans l'Ephésien chapitre 1 et les versets 13 et 14. En lui, Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Jusqu'à là. Lecture biblique. Les actes des apôtres, deuxième chapitre, premier au treizième verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, en pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galéliens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Pâle, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Copados, le Pont, l'Asie, l'Afrique, la Pamphélie, l'Égypte, le territoire de la Libé, voisine de Sirène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Prosélites, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est une joie particulière et une bénédiction de célébrer cette festivité de la Pentecôte avec vous ici, dans les États-Unis et également dans toutes les communautés connectées de certains frères et sœurs. La Pentecôte est très importante, une fête importante pour nous, car ça a été une grâce que Dieu nous a montré qu'il était fidèle. Vous savez, Dieu nous a promis qu'il va envoyer les sauveurs, le Messie. Et il a accompli cette promesse. Mais dans les faits, personne ne pouvait imaginer quelque chose d'incroyable à arriver. Dieu, le Fils, est venu sur terre et il est devenu un homme. Ça, c'est au-delà de toutes choses que tous les hommes pouvaient imaginer. Dieu, le Fils, est venu sur terre et il est devenu un homme. Jésus a annoncé qu'il devait mourir et qu'il a été tué et il va partir retourner au Père. L'expérience de sa résurrection, il est ressuscité du défunt et il est monté au ciel, l'ascension, dans une manière où personne ne pouvait imaginer, dans une manière où personne ne pouvait expliquer. Ça, c'était quelque chose de très merveilleux. Un homme était mort, il est sorti du séjour de mort, il est parti au ciel. Personne ne pouvait imaginer. Jésus a promis qu'il va renvoyer, il va envoyer le reconfort. Je n'ai pas d'idée de ce que les disciples ont pensé. S'ils ont pensé, ok, peut-être qu'il va envoyer un ami ou quelqu'un. Mais ce n'est pas écrit dans les Écritures. Mais quand la Pentecôte est arrivée et que l'Esprit-Saint est sorti, c'est arrivé d'une manière où personne ne pouvait imaginer auparavant. Mais Dieu a accompli cette promesse. Jésus a promis qu'il va revenir. De prendre les élus, son Église épouse. Ça va arriver d'une manière où personne ne peut imaginer. Ça, c'est définitivement au-delà de notre compréhension. Personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut les décrire. Le retour de Christ va seulement être attendu dans la foi. Mais nous savons une chose. Ça va arriver. Jésus reviendra. Et il prendra son épouse avec lui. Mes bien-aimés, frères et sœurs, et ça, c'est notre joie de la Pentecôte. Nous savons que Dieu remplit ses promesses. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous ne pouvons les décrire. Nous devons juste nous accrocher à la foi. Mais nous savons et nous sommes convaincus que cela va se produire avec Dieu. Car notre Dieu est un Dieu fidèle. À la Pentecôte, Pierre a promis que ceux qui croyaient et qui vont se répentir, qui vont être baptisés, vont recevoir le Saint-Esprit. Et Dieu a accompli cette promesse également. Et toutes les fidèles qui étaient baptisées ont reçu le don du Saint-Esprit au travers des prières et au travers des mains des apôtres. Et ça, c'est là que Paul réfère ici dans notre texte biblique. Il dit que ceux qui ont reçu le don de l'Esprit ont été scellés. Ils ont été scellés avec l'Esprit de Dieu de la promesse. Nous connaissons cette image et ce concept d'être scellé. Le scellé fait référence à l'idée que nous appartenons à quelqu'un. Les propriétaires mettent un saut sur quelque chose pour dire ça, ça m'appartient, ça, c'est à moi. Et dans le fait que nous avons été scellés avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, démontre que nous appartenons à Dieu. Nous avons une relation particulière avec Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous devenons les enfants de Dieu veut dire que nous avons le droit d'être héritier des enfants et c'est lui qui a mesure d'être héritier l'héritage de son père. Et ça, c'est ça, c'est la valeur même de cet esprit dont nous avons le droit. Nous sommes à mesure un jour d'être héritier de la gloire de Dieu. Les sceaux du Saint-Esprit, Dieu nous dit tu es le mien. Et ça qualifie également la nature de cette relation que nous avons avec Dieu. Être scellé avec le Saint-Esprit, avoir cette filiation divine avec Dieu et plus qu'un contrat. Et quand nous parlons d'un contrat aux États-Unis, les gens savent à quoi on réfère quand on porte du contrat. ça décrit qu'est-ce que celui-là va faire comparément à un autre. Et ça dit si tu ne respectes pas les termes de ce contrat, le contrat va être annulé et tu vas être puni d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un contrat. Mais être scellé avec le Saint-Esprit, avoir cette filiation divine et plus, ça veut dire nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous aime en étant son enfant et peu importe ce que nous faisons, nous allons toujours demeurer ces enfants. Même si nous faisons toutes choses mal, ça, ça ne changera rien pour moi. je suis votre père, vous êtes mes enfants, je vous aime. Et même si nous faisons toutes choses, mais vraiment toutes choses mal, si nous revenons vers Dieu, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que nous avons fait, je vais t'accepter comme mon enfant. Ça, c'est la valeur du saut, frères et sœurs. Permettez-vous de ne jamais oublier cela. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que nous allons faire, n'oublions jamais. Si nous revenons à votre père, il va vous accepter comme votre fils bien-aimé. Ça, c'est le saut. La valeur du saut du Saint-Esprit. Paul dit que ce don du Saint-Esprit, c'est également l'esprit de la promesse. Alors, ça relate à la promesse. Et ça, c'est vraiment le don du Saint-Esprit et la fondation de notre espérance. Paul dit également si l'esprit qui a lévé Jésus-Christ de ce jour des morts est sur vous, vous pouvez expérimenter la résurrection de votre corps comme Jésus l'a expérimenté. Alors, en recevant le saut du Saint-Esprit, veut dire que nous avons la promesse si cet esprit demeure et vit en nous, vous pouvez expérimenter la résurrection de votre corps et vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Alors, notre Saint-Esprit est également le fondement de notre espérance. C'est une promesse divine. Nous, vous expérimenterez la résurrection de votre corps et vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est un saut, c'est une promesse et Paul ajoute c'est également une garantie de votre héritage. Alors, recevant les dons de cet esprit veut dire également qu'avec Dieu nous avons la garantie d'une donne une garantie. qu'est-ce qu'est-ce que cette garantie en fait partie? Dieu nous dit alors, vous êtes mon enfant, vous pouvez être héritier de la gloire. Et si cet esprit demeure en vous, vous pouvez expérimenter la résurrection. Et je vous donne la garantie que je veux terminer le travail que j'ai commencé. Personne, aucune force, aucun homme, aucun esprit est en mesure d'aller en contre le plan du salut de Dieu. et même si la compréhension humaine on pense que maintenant ça devient difficile, rappelez-vous de la vie de Jésus-Christ sur terre. Personne ne pouvait aller à l'encontre du plan de la rédemption. Et ça, c'est la promesse avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Dieu nous donne la promesse « Je vais accomplir le travail que j'ai commencé avec toi. » Personne ne peut aller à l'encontre de vous donner les saluts. Cette promesse est un petit peu même plus. Dieu nous dit « Je vous ai élu d'être mes enfants et d'entrer dans le royaume et d'être faire partie de l'Église épouse. » Et il vous donne une promesse garantie que vous pouvez les faire. Avec Dieu aussi cette garantie, c'est lui qui scelle avec le Saint-Esprit à la promesse que peu importe sa faiblesse, peu importe sa nature humaine, peu importe ses péchés, il est en mesure d'être sauvé. Ses propres faiblesses, ses propres péchés ne peuvent pas l'empêcher d'être sauvés. « Je vous donne la promesse de Dieu que vous, vous pouvez les faire. » Et ça, c'est également une chose importante d'être conscient de cela. Parfois, nous sommes découragés car nous sommes des pécheurs et nous tombons dans les péchés encore et encore. Mais n'oubliez jamais que nous avons la promesse. Nous pouvons les faire. Nous sommes en mesure de les faire. ne perdez pas votre courage. Essayez et essayez encore. Allez travailler, nous pouvons les faire. C'est possible pour vous d'être sauvés et d'entrer dans le royaume de Dieu. Dieu nous donne également la promesse qui va pourvoir pour nous toutes choses dont nous avons besoin pour entrer dans son royaume pour faire partie de l'épouse de Christ. Et comme âme étant scellée par le Saint-Esprit, nous avons cette promesse aussi longtemps que nous avons la volonté d'être préparés pour le retour de Christ, Dieu va nous pouvoir tout ce dont nous avons besoin pour entrer dans son royaume. on ne va jamais décider une chose qui va aller à l'encontre de notre salut. Ça, c'est un réconfort particulière pour pour notre nos aînés. Ça, c'est un réconfort particulière pour ceux qui sont malades. Ils sont devenus faibles, et ils ne peuvent plus aller au service divin. Et peut-être ils sont anxieux, mais l'espérance, puis-je être préparé pour le retour de Christ? Si Dieu les a permis, si vous avez, vous êtes fatigué, vous êtes malade, et vous ne pouvez plus assister au service divin, ne vous inquiétez pas. Pour son esprit, Dieu va pouvoir voir ce dont vous avez besoin pour faire partie de l'épouse de Christ. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Aussi longtemps que vous voulez être préparé, Dieu va vous pourvoir. Vous avez la promesse que, peu importe le fait que nous, les serveurs de Dieu, nous sommes des hommes faibles, imparfaits, nous avons la garantie que la faiblesse des serveurs de Dieu n'est pas une... Dieu l'a promis lui-même, Dieu dit, je vous donnerai les hommes imparfaits, mais ne vous inquiétez pas, vous avez la promesse que vous allez avoir tous les dont vous avez besoin pour être préparé pour le retour de Christ. Et ça, ça ne nous rend pas facile pour nous, les serveurs de Dieu, nous sommes conscients que nous avons besoin de beaucoup plus de sanctification, nous avons besoin de plus de connaissances, nous avons besoin de plus d'amour, nous avons besoin de nous prouver nous-mêmes, mais les membres ont la garantie, la promesse que peu importe la faiblesse des serviteurs, leur imperfection, les enfants des yeux qui ont la volonté d'être préparés pour le retour de Christ vont recevoir tous ces dont ils ont besoin, tous ceux qui ont vraiment la volonté d'être préparés, ils vont recevoir ce qu'ils ont besoin. Probablement, j'insiste et je dois avec ceux qui ont la volonté, car si le retour de Christ n'est plus ma priorité, alors la promesse ne fonctionne plus. Vous savez, si j'ai envie de m'éjouir de la vie, prenons un exemple facile, je veux aller à une place ou un pays où il y a du soleil, des gens sont bien, la vie est facile, etc. Et je veux me jouir, alors je me déplace à cette place, mais il n'y a pas une église. il n'y a aucune possibilité pour moi d'assister au service du vin. Alors, je ne vais pas dire, ça ne marche pas, j'ai la garantie, Dieu m'a promis. Je ne prendrai pas ces risques, vous savez, mais je dois me regarder moi-même. Est-ce que le retour de Christ en soi est ma priorité première ou je préfère ma première priorité qui est de j'ai envie de me jurer de la vie? C'est sûr, beaucoup d'entre nous nous auront besoin de travailler, mais c'est aussi une question de priorité. Si je décide d'accepter un travail où je dois travailler 52 semaines par année juste pour avoir plus d'argent, je ne suis pas certain que cette garantie, cette promesse fonctionne. Je ne veux pas dire que oui, c'est cette promesse, mais vraiment, est-ce ma volonté d'être préparée pour le retour des crises? Est-ce vraiment ma première priorité? La preuve de patriarité ne peut pas décider pour cela. Votre recteur ne peut pas décider pour cela. Ça, c'est la volonté des yeux, les affaires des yeux. Mais soyons conscients que cette garantie ne fonctionne pas dans tous les cas. Elle fonctionne seulement pour ceux qui ont la ferme volonté d'être préparés pour le retour de Christ. Pour ceux qui ont cette première priorité, ce n'est pas notre tâche de décider pour cela, mais c'est seulement entre le croyant et Dieu. Mais demeurent fidèles pour cela. Ça, c'était juste une petite remarque par rapport à la garantie, mais aux États-Unis, je n'ai pas besoin d'expliquer cela. Vous êtes vraiment outillés pour comprendre avec les contrats, les garanties, alors vous avez toutes les pages qui expliquent comment la garantie fonctionne. Alors, alors, pas besoin de vous convaincre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une promesse, ce n'est pas seulement une... C'est aussi un gage. Vous avez cette expression, c'est un gage qui est déposé sur la vie éternelle. Un paiement pour rendre ça facile. Un dépôt. Un dépôt. Vous avez le droit d'être réacté du royaume des dieux, mais au travers du Saint-Esprit, nous avons le gage. Donc, nous avons une avance, une partie de l'héritage. Ça, c'est la valeur. Au travers du don de l'Esprit-Saint, nous recevons ce dépôt, cette... cette gage. Nous pouvons écrire dès maintenant, recevoir et être en mesure de jouir d'une partie de l'héritage. Qu'est-ce que cet héritage consiste? en ayant une fraternité éternelle avec Dieu en vivant dans son royaume. Et recevant le don de cet esprit nous permet d'avoir un avant-goût de cette vie dans le royaume des dieux. L'avant-goût de la fraternité. c'est écrit que dans la Bible après le retour de Christ, nous ayons une fraternité avec lui et nous le verrons comme il est face à face. Ça, c'est une part de l'héritage. Nous le verrons comme il est, nous allons le voir face à face. Ça, c'est la gloire éternale que nous allons voir après le retour de Christ. mais maintenant avec le don du Saint-Esprit on peut avoir un goût de cette fraternité avec Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit on peut maintenant voir Dieu comme il est face à face. Et de plus en plus nous pouvons reconnaître sa présence qu'il a avec nous de plus en plus nous devenons conscients comment Dieu est et nous devenons conscients que Dieu m'aime vraiment. Nous devenons conscients dans les faits que Dieu est tout-puissant. Nous devenons conscients de plus en plus quand dans les faits Dieu est gracieux. Et au travers de l'activité du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre âme nous devenons profondément ancrés dans la connaissance de Dieu. C'est sûr que nous ne pouvons pas voir Dieu comme il est mais nous pouvons avoir une très bonne idée à voir à propos de sa nature. Et sa connaissance change notre vie. Change notre vie. C'est une partie de notre vie et maintenant nous agissons et nous vivons en accord avec sa connaissance dans le fait que Dieu est tout-puissant. Dans le fait que Dieu est amour. Dans le fait que Dieu est gracieux. Et ça, ça devient une partie de notre vie. Un avant-goût de ce qui nous attend dans le problème de Dieu. Avoir une fraternité éternelle avec Dieu demeure dans la paix de Dieu. Et c'est en cette paix qu'on s'est dans le... Je pense que nous serons tous en accord avec la volonté de Dieu. Et ça, c'est la définition de la paix de Dieu qui est cette parfaite communion car toute chose est en accord avec la volonté de Dieu. Rappelez-vous du début de l'histoire dans les paradis. Toutes choses étaient en accord avec la volonté de Dieu. Et ça, c'était la paix de Dieu. Nous allons expérimenter cette parfaite communion avec Dieu dans sa communion, dans son royaume. Mais maintenant, pour le don de cet esprit, nous pouvons expérimenter un avant-goût de cette paix. Car s'il permet l'Esprit Saint d'être actif dans notre vie, dans notre cœur et dans notre âme, le Saint-Esprit va nous façonner nos fautes, notre nature, à notre volonté et de plus en plus, ils vont être en mesure d'être en accord avec les pensées de Dieu et les volontés de Dieu. Et si c'est le cas, nous avons la paix dans notre cœur au travers du Saint-Esprit, on peut expérimenter maintenant cette préfiguration du royaume des dieux dans l'éternité. On peut expérimenter même d'une manière imparfaite, mais de toutes les manières, on peut expérimenter cet avant-goût de cette paix car, encore une fois, l'Esprit-Saint peut nous façonner nos pensées d'être en accord avec la volonté de Dieu. Alors là, nous avons la paix dans notre cœur. Quand nous allons entrer dans le royaume des dieux et après, il y aura une nouvelle création pour tous ceux qui vont être partis de cette nouvelle création, c'est écrit dans la Bible que Dieu va être tout en tout. Je pourrais parler de ça pendant des heures, mais c'est une promesse merveilleuse. Dieu sera tout en tout. Ceux qui vivent dans la fraternité avec Dieu ont également c'est une manière de vivre ensemble. Ils vont être un en Dieu. Ça, c'est une qualité de la relation entre les humains. On ne peut même pas l'imaginer. il y aura des personnes distinctes. Chaque personne demeure distincte également dans le royaume des dieux, même dans la nouvelle créature. Chaque personne va demeurer à ce qu'il est en termes des personnes. Mais, toutes ces personnes distinctes vont être parfaitement en unité avec Dieu. Car Dieu va être un en un. alors d'une qualité particulière de la relation que nous avons avec Dieu que nous ne savons pas aujourd'hui. Mais, avec l'aide du Saint-Esprit, si notre pensée a été façonnée par le Saint-Esprit, nous pouvons avoir également un avant-goût de cette communion. Maintenant, aujourd'hui, dans cette vie, avec nos frères et soeurs, avec nos voisins, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons surmonter toutes choses qui sont sur notre chemin. Qu'est-ce qui nous divise les humains aujourd'hui? L'égoïste. L'avarice. 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 Car ils sont, ils ont l'avarice pour la gloire. Pour peu importe ce qu'ils ont besoin, les pouvoirs, les gens, Paul dit, les gens se dévorent entre eux. Et regardant dans le monde, c'est ne pas le fait. Car à cause de la validité pour le pouvoir, à cause de l'égoïsme humain, actuellement, beaucoup de gens se dévorent entre eux. Mais si notre pensée et notre esprit a été façonnés par le Saint-Esprit, nous pouvons surmonter ces choses. et cela nous permet d'avoir une autre qualité de la relation avec notre voisin. Une petite avant-goût de la nouvelle relation entre les humains dans le royaume des yeux. nous pouvons également surmonter nos différences. Aujourd'hui, c'est qu'on dirait que tout le monde est différent et ces différences sont un obstacle d'être unis. mais avec les yeux du Saint-Esprit, nous voyons ça d'une manière différente. C'est sûr, nous sommes différents. Mais ces différences ne devraient pas créer un obstacle pour nous. C'est une chance, c'est une bénédiction car nous voulons former une équipe, une équipe de ceux qui se battent avec Dieu et pour Dieu. Une équipe de ceux qui ont été appelés par Dieu pour servir et accomplir ces tâches et préparer le retour de Christ. Nous aurons besoin d'avoir cette équipe. Ce n'est pas une équipe si nous sommes tous pareils. Nous aurons besoin de nos différences. J'ai besoin du don de mon voisin. Il a besoin de mon don. Et ces différences deviennent une chance. Avec une autre valeur, c'est qu'ils forment une équipe qui se bat avec Dieu et pour Dieu. Les différences vont toujours demeurer, mais nous ne serons plus des obstacles. Ils deviennent des chances. Et ces bénédictions si nous sommes décidés de devenir une équipe pour se battre pour Dieu et avec Dieu. Le don du Saint-Esprit nous permet d'avoir un avant-goût du royaume de Dieu. Nous savons Dieu même de mieux en mieux. Nous comprenons profondément la connaissance des yeux. On ne peut pas vraiment voir comme il est, mais nous avons une très bonne idée. Et ça, c'est là qui nous permet de vivre. Ça, c'est la façon de notre vie. Nous pouvons surmonter nos différences nous pouvons surmonter toutes choses qui nous séparent, qui nous divisent. Et on pouvait avoir même un avant-goût de la communion avec Dieu. On peut avoir aussi un avant-goût de la paix de Dieu. Et le dernier point, le don de cet esprit est également une vocation. Nous sommes appelés d'être avec Dieu. Nous n'avons pas tellement scellés parce que nous sommes les meilleurs, car Jésus a dit celui-là, il est bon, laissez-nous l'appeler. Ça, c'est définitivement pas le cas. En tout cas, c'est pas le mien, peut-être pour vous, mais je vous dis que dans ce dont je parle, Dieu ne a pas choisi les meilleurs seulement. Il a dit, oui, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de lui, vous avez été appelés pour servir. Alors, s'il vous plaît, soyez les témoins de Jésus et allez partager l'Évangile et allez dire aux gens que les prédications de Jésus sont officielles et qu'il est le vrai du salut. Ça, c'est un aspect de cette vocation, cet appel. Un autre appel, nous avons été appelés pour professer du retour du Christ. Et permettez-moi d'insister un petit peu sur ce point. Vous savez, il est dit, nous sommes aux Etats-Unis, que les Etats-Unis est encore un pays croyant et personnellement, je suis très content de cela. Bienvenue, mes frères et soeurs, mais comme enfants de Dieu, scellés avec le Saint-Esprit, nous sommes appelés à proclamer le retour de Jésus-Christ. La foi chrétienne, ce n'est pas une raison d'avoir une vie remplie de succès. quand je vais sur Internet, je peux voir beaucoup, beaucoup de livres qui disent comment être avant de succès dans la vie. Beaucoup de gens ont écrit ce genre de livres à propos de cela. Comment devenir avant de succès dans la vie. Et parfois, j'ai même cette peur qui considère que l'Évangile soit aussi l'un de ces livres. Alors, professons que l'Évangile des yeux est un peu plus qu'un livre qui nous explique comment devenir avant de réussir dans la vie. Professons que la foi chrétienne, ce n'est pas seulement une foi des articles et des standards, mais c'est sûr qu'en tant que les chrétiens. Il y a l'Évangile du Christ, la foi chrétienne est en fait, mais pas un standard, mais c'est beaucoup plus que cela. La foi chrétienne est basée sur les promesses. C'est à propos du futur, c'est à propos de la vie éternelle, c'est à propos de la communion éternelle avec Dieu. C'est à propos de l'Épouse de Christ qui va être préparée sur terre et ça, c'est notre tâche. Ce n'est pas écrit dans tous ces livres. Alors, professons le retour de Jésus-Christ. Professons nous sommes chrétiens, nous avons reçu le don du Saint-Esprit pour les futurs, pas seulement pour cette vie. Nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous attendons partiellement pour le retour de Jésus-Christ, ça c'est notre appel et nous le prouvons en nous préparant nous-mêmes pour le retour de Christ. Ça, c'est également fait partie d'une partie de cet appel. Nous annonçons les futurs, le retour de Jésus-Christ, le royaume de paix et également la nouvelle création. Jésus-Christ est venu pour diriger l'homme dans la frontière avec lui, pas seulement pour avoir de la réussite sur cette terre, mais pas seulement pour être un bon chrétien dans la société, mais les derniers points, nous devons être témoins de Jésus-Christ, annoncer le futur et soutenir l'Évangile et nous sommes également aussi appelés avec nos voisins d'avoir cet avant-goût du royaume des cieux. C'est à nous de rendre cela possible dans notre Église que les gens peuvent expérimenter cet avant-goût du royaume de Dieu. C'est à nous que mon voisin peut expérimenter dans les faits que Dieu est amoureux, que Dieu est gracieux, que Dieu est patient, pour moi, il peut l'expérimenter. Il peut expérimenter la paix de Jésus-Christ. Il peut expérimenter que les différences ne sont plus des obstacles pour devenir, être en unité avec Jésus-Christ. Il peut expérimenter qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous pouvons être un en Christ. peu importe les distances et les différences dont nous avons entre humains. Et ça, c'est mon appel pour le peuple de Dieu pour cette Pentecôte. Permette de permettre à nos voisins de connaître l'Évangile de Jésus-Christ et avoir un avant-goût du royaume à venir. Ce que nous expérimentons maintenant dans le milieu des enfants des yeux, c'est juste une petite idée de ce que nous allons recevoir dans le futur. Lorsque Jésus va revenir dans le royaume éternel quand nous aurons la fin de terre avec lui. Ça, c'est notre tâche. Alors, faisons-le ensemble. Un, en Jésus-Christ. Nous serons les premiers bénéficiaires de cela et nous allons attirer beaucoup des gens qui ont besoin et qui attendent l'expérience de cet avant-goût. Amen. Mes chers frères et sœurs, chers amis et invités, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. On a été avec l'apôtre de patriarche dans quelques jours avec les apôtres de district. On a une communion fraternelle familiale avec eux. Aujourd'hui et hier on était avec eux, on a une belle communion fraternelle avec les frères et sœurs. On avait l'opportunité de visiter Washington. C'est une ville très historique. Nous avons lu ça dans les livres. Nous avons suivi les nouvelles. C'est une place très riche en histoire. On a aussi l'opportunité hier de se déplacer et voir comment Washington ressemble. nous avons visité beaucoup de lieux. Il y avait une place qui m'a attiré. C'était le mémorial. Nous avons été ici au cimetière mémorial. Nous avons voyagé. Nous s'avons déplacé et nous sommes arrivés dans un lieu et qui a dit garder le silence à chaque personne qui venait ici. Ils restaient debout et restaient silencieux et ils sont déplacés. À ce moment-ci, ça a été très clair avec moi que les gens sont arrivés au mémorial, au cimetière, voulaient que ceux qui venaient ici devaient prendre quelques secondes pour se déconnecter du bruit et juste penser à cet événement qui a passé ici il y a quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire pour eux dans le futur? Et j'ai pu remarquer. Et maintenant, nous sommes ici. Nous célébrons la Pentecôte. Un événement qui a eu lieu il y a très à très long, des années passées. Mais nous ne voulons pas que cette Pentecôte nous passe. Nous voulons nous arrêter pour quelques moments et repenser, réfléchir à ce que cette Pentecôte veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui et dans le futur? Ça dit dans la Bible qu'après la Pentecôte, ceux qui étaient à Cré ont été plus forts. Ils sont des véritables forces de croyants de Jésus-Christ que les différences ont été vaincues. sont devenus des frères et sœurs après la Pentecôte. Ils ont eu le désir de vivre selon la vie de Jésus et la fraternité de Jésus. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Nous voulons penser à qu'est-ce que la Pentecôte veut dire aujourd'hui. La Pentecôte veut dire nos différences ont été surmontées. Tu es mon frère. Tu es ma sœur pour sûr. Nous sommes des enfants de Dieu à cause de la Pentecôte. Nous avons été scellés comme l'apôtre de Patriarche nous a dit par les dons de le Saint-Esprit. C'est une promesse que nous appartenons à Dieu. Nos différences ont été éliminées par Dieu par la Pentecôte. À cause de la Pentecôte, nous pouvons faire la volonté de Dieu parce que nous le savons. Il est en nous. Il nous parle. Il nous dit c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous le faisons à cause de la Pentecôte. À cause de la Pentecôte, nous avons un avenir. Les dates ont été surmontées. Nous savons que nous allons te ressusciter à cause de la Pentecôte. À cause qu'aujourd'hui, c'est une journée de joie. Célébrons la Pentecôte. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelles fêtes divines que nous vivons aujourd'hui. la Pentecôte de 2018 avec la Pentecôte avec la Pentecôte avec l'Apôtre du Christ et les apôtres. je dois me confesser sur quelque chose de personnel. À quelque temps, je me suis questionnée dans mon cœur. quel événement de la première église que vous aimeriez vivre? Pour moi, c'est facile de répondre. J'ai toujours senti dans mon cœur la première Pentecôte. C'est un événement que j'aimerais vivre moi-même. D'expérimenter comment les apôtres ont annoncé l'Évangile. quand les fidèles ont été baptisés par l'Esprit du Saint-Esprit et d'expérimenter le développement de l'Église qui est venue après, que nous pouvons lire dans l'Acte 2 que nous devons rester dans l'Évangile des apôtres et rester dans la fraternité, dans la prière, dans la consacration du Père. Ils ont vécu beaucoup de miracles avec les apôtres. Ils avaient dans le cœur la crainte de Dieu qu'ils avaient, nous pouvons lire aussi un cœur et un âme. Mais aujourd'hui, je peux dire que je l'ai vécu. Aujourd'hui. c'est possible de vivre tout ça aujourd'hui. Pour cette raison, mon cœur est rempli de joie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a été expérimenté dans cette même façon. aujourd'hui, nous avons aussi les apôtres qui font des miracles. Que l'apôtre patriage a mentionné Cuba, c'est merveilleux d'être un outil de Dieu. Que l'Évangile peut être proclamé à tous les pays du monde. Sans la force de le Saint-Esprit, ça ne serait pas possible. Que le Saint-Esprit donnait la pulsion et nous le suivons. Et nous écoutons la doctrine des apôtres. Nous prononcer la bonne orientation dans nos vies. Parce que le message merveilleux du service que Dieu a confirmé que Dieu a confirmé. Je vous aime. Vous êtes mon enfant. Je veux vous donner toute la possibilité de donner tout l'héritage de Dieu. je veux vous donner beaucoup de bénédictions. Je veux que vous soyez bénis. Que vous soyez aussi une bénédiction dans votre communauté. qu'avec l'amour que vous avez reçu au Saint-Esprit que vous pouvez aussi aimer faire des bons travails et nous pouvons participer dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. que nous puissons être une bonne bénédiction dans tous les œuvres de Dieu. Amen. Mes chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive de l'autre côté du monde? Alors, nous essayons nous essayons de faire la même chose que vous. Mais comme les voies avec vous, avec la joie, nous essayons toujours de faire la même chose que nous ne sommes pas derrière. La joie que nous sommes un. Et la Pentecôte est une célébration de l'unité. C'est une célébration de venir ensemble et nous ne pouvons pas être plus reconnaissants à notre Père Céleste qu'est-ce qui nous permet de comprendre et pas seulement de célébrer, mais pour expérimenter. Et nous, comme les chrétiens, au large, reconnaître la Pentecôte. nous sommes très contents que nous pouvons expérimenter ça de cette façon spéciale, sachant que notre appôt de patriarge a dit le bien de le Saint-Esprit est donné à nous à travers les sacrements du Saint-Esprit et à travers les actes d'amour par notre Père Céleste. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? C'est quelque chose d'autre que la Pôtre-Patriache a parlé de la promesse et je suis sûre que nous sommes familiers avec les promesses ou les garanties. J'essaie de me souvenir qu'il y a longtemps que je peux me souvenir. Il y avait un temps quand les garanties ce n'était pas à travers le monde. C'était limité là où vous aviez acheté l'article ou le lieu où ça avait été fait et à certaines places il n'y avait pas beaucoup de valeurs internationales mais maintenant c'est changé. Une garantie c'est comme quand vous achetez quelque chose c'est maintenant global mais il y a toujours une attrape et l'attrape vous savez on vous le garantit on peut vous le garantir mais si le membre vous le garantit plus payez un peu plus payez un peu plus avec le papier vert et pouvoir avoir un peu plus de confiance dans ce produit qu'est-ce que ça veut dire du produit qu'est-ce que ça dit de la confiance à ceux qui nous la vendent nos chers frères et sœurs la garantie que nous avons entendue aujourd'hui c'est que cette garantie elle est pas seulement universelle cette garantie est quelque chose que nous pouvons être certainement assur mais pas juste n'importe où où nous sommes dans le monde ou dans le royaume des défins cette garantie retient et ça sert son propos pour nous le Saint-Esprit c'est la compréhension qui est donnée ce don de Saint-Esprit comme nous l'avons reçu cette promesse que aucune force extérieure peut influencer ou nous séparer peut commencer une séparation entre notre âme et notre Père Céleste ça c'est une promesse c'est une garantie entre autres mots une autre personne qui peut séparer nous-mêmes du Saint du Père Éternel nous séparer notre relation avec notre Père Céleste c'est nous-mêmes et ça ça nous fait penser ça aussi c'est un un mystère global n'importe où nous sommes nous devons reconnaître notre salut notre fidélité à Christ et notre détention notre amour pour Dieu et la profondeur et la sincérité c'est dans notre côté d'aller de l'avant pas juste de reconnaître que c'est une garantie que c'est value valeur et qu'il y a aussi nous devons l'appliquer et nous devons prier et continuer à prier que tous ensemble on fait utile de cette garantie que nous travaillons avec notre foi et nous allons voir chacun d'entre nous pas comme dans le corps mais pas aussi comme entre coeur et coeur dans nos relations que nous avons que notre vie soit éternelle dans le royaume de Dieu avec notre Père Céleste Amen Amen Et si nous permettons à l'Esprit-Saint de nous inspirer, nous allons découvrir de plus en plus combien l'amour de Dieu et la grâce de Dieu et la sainteté de Dieu est. Et plus que nous sommes conscients de cela, plus que nous devenons conscients qu'on ne peut pas se séparer de cette fraternité avec Dieu, avec nos faits et avec notre bien-aimé, nous avons besoin de la grâce. Nous devenons conscients de la perfection de Dieu. Et nous devenons également conscients de combien loin nous sommes de cette perfection. Et alors, pour revenir à Dieu et dire, ah, vous voyez ce que j'ai fait pour vous? Qu'est-ce que nous... La récompense. Oui, oui, les récompenses et les bénédictions. Nous venons à Lui dans une manière très humble. Nous nous tenons devant la sainteté de notre Sauveur. Et nous lui demandons, s'il te plaît, accorde-nous ta grâce. Nous avons besoin de cela. Et Dieu nous a donné la garantie que ceux qui croient en Jésus-Christ et se répentent vont trouver grâce. Et au travers du Saint-Esprit, l'apôtre peut proclamer le pardon des péchés et Dieu nous donne cette grâce d'enlever et de nous laver nos péchés et de devenir purs en Christ. Dévenons donc de plus en plus conscients combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. De plus en plus que nous sommes, le mieux que Dieu peut nous bénir. Pour l'efficacité du Saint-Esprit, on peut expérimenter maintenant la communion, on peut expérimenter la fraternité avec Dieu dans la sainte communion. En recevant les scores et le sens de Jésus-Christ, Dieu confirme à toi une fois de plus que tu as la promesse et la garantie. Comme l'apôtre de Stric a dit, cette promesse est encore valide. Je t'aime comme je vous ai tous aimés. Rien n'a changé. J'ai aussi pensé à cela. Nous venons devant le Seigneur, peu importe tout ce que nous avons fait, et Jésus dit, reçois mon corps et mon sang. Ça, c'est la preuve. Entre toi et moi, de mon côté, rien n'a changé. Bien-aimés, frères et sœurs, que cette source soit également une source de réconfort pour chacun d'entre nous ce matin. Vous allez recevoir au travers de la sainte communion la garantie. Ne vous inquiétez pas. De mon côté, dit Jésus-Christ, rien n'a changé. Je t'aime comme j'étais toujours aimé. Et j'ai toujours à l'esprit que je veux avoir une fraternité avec toi. Et ça, c'est une source merveilleuse de la force et du confort. Que cette libération de la sainte communion nous aide également à être conscients de notre appel. Nous sommes appelés à voir nos voisins et l'expérimenter dans l'église et dans la communion et la fraternité des enfants des yeux, d'expérimenter l'avant-goût de cette paix éternelle. Nous sommes appelés à contribuer à cela. Nous ne sommes pas des rêveurs. Nous sommes très réalistes, mais nous sommes conscients. On peut et nous devons faire de plus et de mieux, sortir de mieux de notre communauté et une préfiguration du royaume de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada